Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manwalah wa amma ba'd Donc on commence maintenant la partie 34, la lecture des fatawas du chef Salih al-Fawzan, al-Ijabat al-Muhimma, fil-Mashakil al-Muhimma Et on commence une nouvelle section aujourd'hui, al-Jamaat al-Mu'asira wal-Manahij al-Mustawrada C'est à dire les groupes contemporains, les nouveaux groupes qui existent à notre époque Et les méthodologies qui ont été importées de l'extérieur Donc on a posé la question, parce que dans ces fatawas, le chef va répondre au sujet de certains groupes Et de certaines méthodologies qui sont apparues à notre époque Comme le groupe des frères musulmans et d'autres groupes de ces tendances-là On va lire ce que le chef Al-Fawzan a dit à ce sujet-là, ainsi que d'autres d'entre les savants Ainsi que d'autres parmi les grands savants d'aujourd'hui Pour savoir quel est le verdict au sujet de la présence de ces différents groupes-là Et qu'est-ce que les savants ont dit de ces groupes-là Et comment on doit agir envers eux Et c'est quoi notre position envers eux Parce que si on veut être réellement sur le Qur'an et la Sunna et la Salafiyya Il faut comprendre ces sujets-là et ces questions-là Sinon on risque d'être mélangé, comme certains aujourd'hui qui se disent parfois Salafis Mais qui malheureusement n'ont pas compris ce que ça signifie de suivre la Sunna correctement Et la compréhension des Salafs Et qui se mettent à défendre à tort les gens d'égarement, les gens d'innovation Et qui se mettent comme des avocats pour ces gens-là Nous sommes allah Allah l'afiè L'éssimé La réponse auxoles La 스�illie Fاضile de la santé La santé Lord La santé psy Ne prendre La santé L'écrivée La santé La santé La santé La santé La santé L'écrivée La健 On lui a posé la question Nous voulons de votre part une parole d'orientation Pour nous indiquer dans cette conclusion Une parole pour indiquer aux étudiants en sciences islamiques En particulier au sujet des groupes Et des organisations et des parties islamiques Qui ont commencé à apparaître Et qui montrent maintenant qu'ils invitent à ces groupes là Parmi les jeunes, parmi les reins des jeunes Qu'est-ce qu'il a à dire à ce sujet ? Cheikh Al-Fawzan il répond Il dit le jumbo Elhamdoulilah هذه البلاد ولله الحمد كانت جماعة واحدة وأمة على الحق لا يعرف فيهم انقسام ولا توجد فيهم أحزاب وأفكار متفرقة وإنما فكرهم واحد واتجاههم واحد وعقيدتهم التوحيد وأخلاقهم على الإسلام ولله الحمد واتباع المنهج أو واتباع لمنهج السلف الصالح حاكمهم ومحكومهم غنيهم وفقيرهم كبيرهم وصغيرهم ذكورهم وإناثهم كلهم جماعة واحدة من أقصى البلاد إلى أقصاها فهذه البلاد لا تسبح بقبول مناهج وافدة أو مذاهب وافدة أو أفكار وافدة لأنها ولله الحمد غنية بما عندها من الحق ومن الاجتماع على الكتاب والسنة مما لا يوجد له نظير في دول العالم الاجتماعي في دول العالم ومن الاجتماعي في دول العالم من أمتعي في دول العالم في دول العالم لأنها من المسلسيين في دول العالم ومن المسلسيين في دول العالم entre nous. Il n'y avait pas parmi nous de partie, d'idéologie divisée. Notre pensée, c'était une pensée unique. Notre orientation et notre direction, c'est une direction unique. Notre aqidah, c'est le tauchid. Notre comportement, c'est l'islam, par la grâce d'Allah. Et on suit la méthodologie de nos pieux prédécesseurs, c'est-à-dire les salafes salihes. Le dirigeant, de même que les citoyens, les habitants, les pauvres, de même que les riches, les grands, de même que les petits, les vieux et les jeunes, les hommes et les femmes, ils ne sont qu'un seul et unique groupe. Une seule jamaa. D'un bout du pays à l'autre, c'était la même chose. Un seul groupe. Et ce pays, donc, n'accepte pas des différentes méthodologies qui viennent de l'extérieur, ou des tendances de d'autres endroits, ou des idéologies de d'autres endroits. Dans le sens que quand on dit qu'ils viennent d'ailleurs, c'est dans le sens qu'ils viennent d'autres que du Coran et de la Sunna. Qu'ils viennent d'autres que ce que nos salafes nous ont enseigné. On n'a pas besoin d'idéologies que d'autres personnes ont inventées pour nous ramener ça. Et ce n'est pas seulement pour l'Arabie saoudite, c'est pour tous les pays musulmans. C'est-à-dire que dans les pays musulmans, on ne doit pas accepter que quelqu'un vienne ramener des idéologies extérieures, extérieures et étrangères à l'islam, au nom de l'islam. Parfois, il y a des gens qui ramènent des idéologies ou des tendances ou des groupes à l'intérieur des pays musulmans. Ils font ça au nom de l'islam, alors que ces groupes-là, ils n'ont rien à voir avec l'islam. Et c'est ça le danger et c'est ça le problème. Donc, le Cheikh, il dit que pour quelle raison ? Parce que par la grâce d'Allah, on a tout ce qu'il nous faut et on a suffisamment de ce qu'il nous faut de ces questions qui ont rapport avec la vérité et on est réuni sur le Coran et sur la Sunna. Donc, on n'a pas besoin d'autre chose. On n'a pas besoin d'autre chose de l'extérieur qui vient d'autre que du Coran et de la Sunna. Et on est dans une... On est dans cette façon de... On s'accroche sur la vérité et on est tous réunis sur le Coran et la Sunna. Et ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas trouver dans la plupart des autres pays dans le monde aujourd'hui. C'est-à-dire, la situation dans laquelle se trouve l'Arabie Saoudite aujourd'hui, en ce qui concerne le fait de s'accrocher au Coran et de s'accrocher à la Sunna, c'est quelque chose que tu ne vas pas trouver de quelque chose comparable dans d'autres pays du monde aujourd'hui. Si tu regardes dans tous les pays musulmans aujourd'hui et tu regardes leur situation sur le plan religieux et politique, tu ne vas pas trouver donc qu'ils s'accrochent au Coran et à la Sunna et qu'ils sont tous unis sur ça de la même manière que dans ce pays-là. Les autres pays, tu vas trouver que les gens sont divisés. Ils ont différents groupes, différentes sectes, différentes turques. Ils ont différentes lois, différents systèmes de justice, autres que la Sharia d'Allah. Ce n'est pas le cas dans l'Arabie Saoudite. Les responsables, les représentants religieux, les savants de l'Islam sont tous des gens qui font partie des gens de l'Ahl Sunna et de la Jamaa et qui apprennent aux gens le Tawshid et la Sunna et qui combattent le Shirk et la Bid'a. Tu ne vas pas trouver ça dans beaucoup d'autres pays musulmans. Tu ne trouves pas ça. Tu vas trouver qu'ils appliquent d'autres choses. Ils défendent la Bid'a. Ils affirment ou ils acceptent certaines manifestations de Shirk. Par exemple, en Arabie Saoudite, tu ne vas pas trouver des tombes élevées et des monuments ou des oratoires ou des mausolées ou des dômes construits par-dessus des tombeaux où des gens vont faire des offrandes, où des gens vont faire des pèlerinages, où des gens vont faire le Tawaf, où des gens vont invoquer les morts. Tu ne vas pas trouver ça là-bas. Alors qu'il y en avait avant. Il y en avait avant. A l'époque, il y en avait. Mais avec la da'wa du Tawshid qui a été établie et revivifiée par le Sheikh Mohammed Ibn Abdel Wahhab, eh bien, ça, ça a été enrayé. Ça a été éliminé. Pas des églises, mais des dômes, des sanctuaires. Non. En Arabie Saoudite, on n'accepte pas les églises parce que ce n'est pas permis de construire des églises en Arabie Saoudite. Et même dans les pays musulmans, ni des temples, ni des juifs, ni des temples juifs, ni des églises. Le prophète, s.a.w., il a dit dans des hadiths, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réunir deux religions dans la péninsule arabe. Et il a dit dans une autre hadith, je vais certes expulser de la péninsule arabe les juifs et les chrétiens. Et le prophète Mohammed, s.a.w., n'a pas pu l'exécuter dans son vivant. Mais Omar ibn al-Khattab, r.a.w., après le prophète, s.a.w., il a mis cette parole du prophète, s.a.w., en pratique et en exécution. Et il a expulsé tous les juifs et tous les chrétiens de la péninsule arabe. Et à notre époque, donc, il n'y a pas d'église en Arabie Saoudite. Malgré que les kuffars, ils font beaucoup de bruit pour dire, ah, mais ça, ce n'est pas correct, c'est contraire aux droits de l'homme, on doit avoir l'égalité de pratiques des religions. Il n'y a pas d'égalité entre la vérité et le faux. On a expliqué tout à l'heure que la justice et l'égalité, c'est deux choses. Donc, dans les autres pays musulmans, s'il y a des kuffars juifs ou chrétiens, ils doivent payer la dixia, s'ils veulent continuer à pratiquer leur fausse religion. Donc, sinon, la dixia, oui, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être appliqué lorsque les musulmans ont la capacité. Lorsque les musulmans n'ont pas la capacité de faire imposer la dixia, alors dans ce cas-là, on ne l'impose pas puisqu'on ne peut pas. D'accord ? Mais c'est relié avec la capacité. Maintenant, les musulmans, à ce moment, on n'est pas forts. On n'a pas la possibilité de l'impliquer, de l'imposer. Donc, les églises, on ne les construit pas. Malgré que dans certains pays du Golfe, pas l'Arabie saoudite, mais d'autres pays autour, il y en a qui ont construit des églises dans ces pays-là. Mais ça, c'est quelque chose qui contredit le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puisque le hadith, il ne spécifie pas l'Arabie saoudite, mais il spécifie la péninsule arabe. Donc, les autres pays qui font partie de la péninsule arabe, qui sont en dehors de l'Arabie saoudite, et qui acceptent des églises, eh bien, c'est ce qu'ils sont en contradiction avec ce hadith-là. Mais encore là, ce n'est pas quelque chose qui vient justifier qu'est-ce que certains égarés parmi les khawaridils font aujourd'hui, qui mettent des bombes, qui font des attentats dans les églises, des chrétiens pour les expulser. Ce n'est pas comme ça. L'expulsion doit se faire de la part des responsables au pouvoir, qui doivent, lorsqu'ils ont la capacité, les faire sortir. Et les envoyer ailleurs. Mais, ce n'est pas avec des attentats, ou des groupes, ou des explosions de la part de certains ignorants, ou certains égarés, comme ils le font aujourd'hui. Il y a des fatwas, des savants de l'islam qui clarifient ça, et qui expliquent que ce que ces gens-là font, c'est une erreur, et c'est incorrect. D'accord ? En ce qui concerne ceux qui vont dans les pays du Golfe, ou en Arabie saoudite, parmi les koufars, chrétiens ou juifs, pour aller faire des contrats, qui sont engagés par des compagnies pour aller travailler, pour faire certaines choses, ils ont un contrat pour un certain nombre d'années, après ils retournent dans leur pays, ça c'est permis. Et les ulama, ils ont expliqué que ça ne rentre pas dans l'interdiction de ce que le prophète sallallam a interdit, puisqu'ils ne viennent pas là-bas pour s'installer définitivement, ils viennent là-bas seulement temporairement pour faire ce qu'ils doivent faire, et puis ils retournent par la suite dans leur pays. D'accord ? Donc ça, c'est un point important à mentionner à ce sujet-là. Mais attends, juste après le shaykh ilzi, وهذه البلاد, والله الحم, هي أمثل دول العالم في الأمن والاستقرار, في العقيدة, وفي الأخلاق والسلوك, وفي جميع الأمور. وذلك بباركة اتباع الكتاب والسنة, ثم بباركة دعوة الشيخ المجدد, الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله, ومناصريها من حكام هذه البلاد وفقهم الله. Donc le shaykh il dit que ce pays, par la grâce d'Allah, et par la louange d'Allah, il est un des meilleurs pays dans le monde aujourd'hui, en ce qui concerne la sécurité et la stabilité sur la croyance, et dans le comportement, et la conduite. Et dans toutes les choses, dans toutes les affaires, c'est le meilleur pays, ou un des meilleurs pays, et ça c'est à cause de la bénédiction du fait de suivre le Coran et la sunnah, et par la bénédiction également de la دعوة du shaykh, le réformateur et l'imam, محمد بن عبد الوهاب رحمه الله, et ceux qui sont venus à son aide parmi les dirigeants de ce pays que Allah leur donne le succès. C'est-à-dire que, on voit ici, le shaykh il clarifie, que c'est un des meilleurs pays musulmans. Ça ne veut pas dire que le pays, il est parfait. Ça ne veut pas dire que dans le pays, il n'y a pas des péchés. Ça ne veut pas dire que dans le pays, il n'y a pas des choses qui vont être parfois en contradiction avec la sharia de l'islam, ou avec l'islam. Sauf que ça veut dire que c'est un des meilleurs pays qui applique l'islam. Et qu'un pays parfait, ça n'existe pas. Et ça n'existera pas non plus. Ça n'a jamais existé. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés sur la terre pour être à l'épreuve, et pour être testés. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des épreuves et des tests, et qu'il faut s'ordonner le bien et s'interdire le mal. Les juifs, ils ont eu leur état à un moment donné, avec Suleyman, alayhi salam, avec Daoud, alayhi salam. Mais est-ce qu'ils sont restés sur la droite eux tout le temps ? Ils ont dévié, parfois, ils se sont égarés. Et Allah leur a donné ce qu'ils méritent dans ce cas-là. Et c'est ça qui se passe. Chacun, Allah les met à l'épreuve et leur donne des tests. Si celui qui est croyant, il reste droit, il reste ferme, il reste sincère et véridique, Allah lui donne plus. Et si quelqu'un s'égare ou détourne de la vérité, et bien, dans ce cas-là, et bien, Allah lui enlève la grâce qu'il lui a donnée, parfois. Donc, ça c'est important. Et il y en a qui pensent que pour que ce soit un pays parfait, pour que ce soit un État islamique, que ce soit un pays parfait, non, ce n'est pas une condition. Il faut qu'il applique, il pense qu'il faut que le pays applique les lois de l'Islam à 100%, sans erreur, sans faute, que ce soit un pays parfait. et ça c'est, il n'y a aucune preuve à ce sujet-là. Dans le Coran ni dans la Sunna. Et la preuve même que le prophète, il nous a mis en garde et qu'il a averti dit que plus tard, il y allait avoir des dirigeants qui allaient faire de l'injustice, qui allaient faire du tort, qui allaient faire du mal. Ça c'est la preuve qu'il ne va pas y avoir un pays 100% musulman, mais qui applique l'Islam et qui essaie de faire respecter les règles d'Allah. et c'est ça qui est important. Et qu'est-ce qui n'est pas correct ? On essaie de le corriger et de l'arranger par les méthodes que le prophète nous a enseignées, comme par exemple de donner le bon conseil sincère aux dirigeants, de leur faire la nansiha et pas de faire des conflits ou des problèmes. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'il dit le shaykh ? Fla yujuz لهذه البلاد أن تقبل أي فكر وافد أو أي مذهب وافد أو أي منهج وافد لأن عندها ولله الحمد ما يغني عن ذلك. وليس هذا من باب عدم قبول أو رفض الحق لا لأن الحق موجود ولله الحمد فما يأتي به الوافد إلينا إن كان يريد الحق فهو موجود عندنا ولله الحمد وإن كان يريد التفرقة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن كان يريد الحق فهو موجود وإن كان يريد التفرقة يريد الهدم ويريد ويريد الهدم التفرقة إلينا il veut la vérité, alhamdoulilah, cette vérité, elle est présente chez nous. Mais s'il veut nous diviser, s'il veut la destruction, alors dans ce cas-là, on n'accepte pas. Aucun groupe ou aucun parti qui va venir entre nous essaie de nous diviser, briser notre unité et nous enlever cette grâce que Allah nous a faite pour nous ramener à l'état dans laquelle nous étions préalablement, avant cette darwa, parce que préalablement nous étions dans plusieurs des affaires de l'adjahiliyya et dans la division. Et Allah nous a interdit de nous diviser. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite, avant la darwa du Sheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, eh bien ce n'était pas un seul pays, l'Arabie Saoudite ce n'était pas un seul pays, c'était en fait plein de petites tribus et de différents villages qui se faisaient la guerre les uns contre les autres. Ils n'avaient pas un pouvoir unifié et un gouvernement unifié. Chaque tribu faisait ses propres affaires et déclarait la guerre à l'autre. Et ils cherchaient des alliés chez les autres puissances, chez les Ottomans ou chez les Anglais ou chez d'autres. Chacun cherchait une puissance pour le défendre. Alors l'Islam est venu, la darwa du Sheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab est venu pour ramener les gens à ce qu'ils avaient délaissé de ces principes-là. Donc les شيخ الزي وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجث. وإياكم محدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والله تعالى يقول وأن هذا سراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الصبل فتفرق بكم عن سبيله. فتفرق بسيتي مدعوه ولا تتبعوه ولا تتبعوه ولا تتبعوه ولا تتبعوه ولا تتبعوه لتشاعران المهديه لا تتبعوه le verset 103 dans le surat Al-Imran et accrochez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas et le verset 105 dans le surat Al-Imran et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que leur soit venue l'épreuve claire et ceux-là ils auront un grand châtiment et le verset 159 dans le surat Al-An'am et Allah il dit ce qu'il signifie et ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus comme des groupes ou des sectes tu n'as rien à voir avec eux et le hadith du prophète Sallam dans lequel il dit et celui qui vivra après verra celui d'entre vous qui vivra après verra beaucoup de divergences alors accrochez-vous à ma sunnah et à la sunnah de mes successeurs bien guidés, après moi accrochez-vous cramponnez-vous à celle-ci et mordez dedans avec vos molaires et prenez garde aux nouvelles choses dans la religion car toute nouvelle chose est une innovation une bid'a et toute bid'a est égarement et Allah s.w.t il mentionne dans le verset 153 dans le surat Al-An'am et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude alors suivez-le et ne suivez pas les sentiers ou les petits chemins qui vous diviseront de son chemin s.w.t est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez d'é-ce que vous voulez قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فبإمكاننا أن نصلح ما عندنا من الخلل والنقص وإن كان شيئا يسيرا لله الحمد وربما يكون كثيرا ولكنه لا يخل بالعقيدة ولا يخل بالمنهج السليم نعم وجد هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من يزني وجد من يسرق وجد ووجد من يقتل النفوس بغير حق ولكن كانت تقام عليهم الحدود ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر كذلك في بلدنا كذلك في بلدنا هذا تقاموا الحدود لله تقاموا الحدود والله الحمد ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر وين كان النقص موجودا تقاموا الحدود والله أعقيدة تقاموا الله أعقيدة تقاموا الحدود والله يشرب بالمعروف وينهى عن المنكر يوجد خيب sus يوجد خيبت خيب سكون الله خيبت خيبته d'Allah, ça ça existe chez nous qu'est-ce qu'ils veulent l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, ça ça existe chez nous qu'est-ce qu'ils veulent, établir les peines islamiques, trouper les mains du voleur lapider les gens qui font la fornication et l'adultère lapider les gens qui font l'adultère et la fornication c'est pas la lapidation, la punition c'est bien entendu ce sera la flagellation ou bien des choses de ce genre pour les autres peines telles que c'est prescrit dans le Coran et dans la Sunna est-ce que c'est ça qu'ils veulent et bien ça ça existe chez nous déjà et le Cheikh dit je ne dis pas qu'on est parfait je ne dis pas qu'on est parfait dans tous les points de vue non mais je dis qu'on a des défauts c'est vrai, on a des fautes on a des défauts mais les défauts qu'on a si on est sincère avec Allah par la permission d'Allah on va être capable de les corriger wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh si on est sincère on va être capable de les corriger par les moyens qui sont légiférés par la charia et le prophète salam a mentionné que la religion c'est le sincère conseil la religion c'est le sincère conseil la religion c'est le sincère conseil on a dit envers qui ? au messager d'Allah il a dit envers Allah envers son livre envers son messager envers les dirigeants des musulmans et envers les musulmans en général donc on a la capacité on a la possibilité de corriger les problèmes et les manques et les défauts qu'on a chez nous même si le défaut c'est un petit défaut alhamdoulilah c'est pas un très grand défaut qu'on a à corriger mais même si c'est possible que ce soit un grand défaut il y en a beaucoup mais ça ne vient pas en contradiction avec notre aqidah ça ne vient pas en contradiction avec la bonne méthodologie et donc oui à l'époque du prophète salam on a trouvé parfois des gens qui font le zinah on a trouvé des fois ceux qui font parfois qui volent on a trouvé des fois des gens qui commettent des meurtres et justement qui prennent les vies des gens injustement on a trouvé ce genre de choses là mais on appliquait sur ces gens là les peines et on leur donnait le bien et on interdisait le mal de même que dans notre pays aujourd'hui on applique les peines par la grâce d'Allah et on leur donne le bien et on interdit le mal donc même si les défauts sont présents et les faiblesses sont là les manquements sont là mais malgré tout on applique l'islam donc il y a des gens qui pensent qu'un pays islamique un pays un état islamique ça veut dire qu'il ne va pas y avoir aucun péché là-bas il n'y a personne qui va faire des péchés il y a des gens des fois ils disent oui mais c'est la Mec et c'est Médine et il y a des gens qui font des choses comme ça là-bas comment ça se fait hein non c'est un pays et même si il a des c'est vrai que ce pays là il a des particularités par rapport aux autres pays parce qu'il y a les terres saintes là-bas mais ça n'empêche pas qu'il y a des munafiqines même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam il y avait des munafiqines parmi les gens qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y avait des gens qui avaient commis des péchés hein et qui ont fait des péchés donc si c'était possible à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors comment tu vas faire comment tu vas dire que ça ne se peut pas aujourd'hui c'est encore pire même hein donc il faut quand même être réaliste il y en a qui parlent de ça ils disent ah regardez l'Arabie saoudite ils ont plein de péchés là-bas comme si dans les autres pays il n'y avait pas hein non ça c'est injuste il faut être juste hein et donc s'il y a des défauts quelque part il faut donner le bon conseil et encourager pour que ces défauts là se corrigent et non pas chercher les fautes pour rabaisser les gens et les diminuer ou bien parler contre eux en particulier si ce sont des gens qui détestent l'Arabie saoudite parce qu'ils enseignent le tauchid et parce qu'ils enseignent la salafia et la sunna et qu'ils combattent le shirk et la bid'ah et ça ça les enrage alors ils veulent trouver des fautes pour être capable de dénigrer ou discréditer hein pour des raisons comme ça quand ils voient des péchés de la part de certains personne que ce soit des dirigeants ou des gens des habitants du pays ils vont les mettre en vue pour faire montrer ça aux gens pour dire regardez ce que ces gens là font hein alors qu'on pourrait faire la même chose avec les gens de tous les pays si c'était le but de montrer qui fait le plus de péchés hein ce serait très facile même nous même on fait alors comment on peut faire ça de cette manière là si c'est pour dans le but de corriger dans le but de donner le bon conseil on va pas faire des choses de cette façon là pour semer le désordre et transmettre la corruption Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le courant hein en parlant de ceux qui aiment répandre les turpitudes parmi les gens qui ont cru hein Allah subhanahu wa ta'ala il dit que ceux qui font ça ils auront un dur châtiment ils voient quelqu'un qui fait un péché quelque part ils prennent la photo ils envoient le péché partout dans l'internet partout sur les et les gens voient ça et eux ils pensent qu'en faisant ça c'est bien c'est comme les koufars par exemple parfois qu'est-ce qu'ils font ils vont faire des reportages dans les pays musulmans ils vont montrer qu'est-ce que les musulmans font comme péché et ils mettent ça à la télévision ils mettent ça sur internet regardez les musulmans qu'est-ce qu'ils font les péchés dans leur pays et même des fois il y en a des musulmans qui ont été influencés par cette mentalité là et qui vont par exemple faire des reportages pour montrer certains péchés qui se font dans certains pays musulmans et ils vont mettre ça à la télévision ou dans l'internet pour dire regardez dans nos pays qu'est-ce qui se passe et ils pensent que ça c'est une façon de régler le problème non c'est pas une façon de régler le problème la façon de régler le problème c'est de dire Allah a interdit ces choses là et ça c'est haram et d'ordonner le bien et d'interdire le mal et de donner la nasiha et de parler aux dirigeants et aux responsables pour qu'ils aident à enrayer ces problèmes là mais pas de publiciser ça et de diffuser ça à tout le monde pour montrer les péchés des gens il y a une âme exact exactement mais non parce qu'eux ils veulent publiciser ça c'est comme par exemple ils font des reportages dans certains pays ils disent bon dans tel pays regardez la prostitution là ils vont avec des caméras cachées là ils montrent la prostitution pourquoi tu veux montrer ça aux gens si tu fais ça tu fais de la publicité pour ça les gens qui savent pas que ça existe maintenant ils vont connaître ça et ça va augmenter encore plus donc tu penses que tu veux faire du bien alors tu fais du mal si tu veux régler ce problème tu prends les moyens qui sont ordonnés par Allah pour régler ces problèmes là c'est d'appliquer les règles d'Allah d'appliquer la loi d'Allah et non pas de faire des reportages pour publiciser ce genre de choses après le sheikh il dit il dit oh non il faut absolument faire une nouvelle jama'a ou établir une nouvelle umma ça fait partie de ce qui est totalement faux et qu'est-ce que les gens disent de cette façon quand ils disent ça ça veut dire qu'ils veulent nous retirer la grâce qui est présente dans ce pays et ils veulent enlever ce qui est de bon dans un pays donc ça c'est parce que nos ennemis sont jaloux de nous et ils veulent nous enlever le bien dans lequel nous sommes et ça c'est grave ça c'est grave il y en a qui pensent comme ça une fois il y a un gars qui est venu à Montréal je me souviens il a dit il veut faire une conférence il a dit comment on va faire pour faire une nouvelle umma mais j'ai dit comment tu veux faire une nouvelle umma la umma elle existe déjà tu ne vas pas faire une nouvelle umma mais bon Allah donc on va s'arrêter ici pour la première question et ça c'est la première question maintenant incha'Allah la prochaine occasion qu'on a on lira les notes de bas de page ici le chère qui a fait le recueil de ces fatawas Mohamed ibn Fahd al-Hussein il a recueilli des paroles de plusieurs savants au sujet de ces groupes donc on va les lire ensemble incha'Allah pour savoir quelle était la position des ulama au sujet de ces difahons qu'on blâ dans le quâle on va s'arrêter ici incha'Allah subhanakallahu wa hamdik ashadu en la ilaha ila an te astaghfiru wa atubu ilayk barakallahu fikum wa jazakum wa rahmatullahi wa barakatuh